Vous avez fait votre choix, dit le Seigneur. 7 mars 2011, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, pourquoi mon peuple recule-t-il dans l'étonnement ? Pourquoi sont-ils surpris par Mes paroles adressées à cette génération, comme si J'étais maintenant devenu leur ennemi ? N'est-ce pas plutôt vous qui êtes devenu ennemi de Dieu ? Car Je vous dis la vérité, par vos nombreux adultères vous avez révélé qui passe en premier, et par votre rébellion vous avez déclaré votre allégeance. Cependant, vous ne pouvez servir qu'un seul maître. Ainsi, vous, mon peuple, avez fait votre choix, car vous n'êtes pas mon peuple. Toutefois, ceux qui restent dans Mon amour ont choisi leurs besoins, et ce qui est même le plus nécessaire, dans lequel Mon argile doit être complètement remodelée, jusqu'à ce que chacun des derniers vases d'honneur soit achevés et établis droitement. En revanche, les vases de la colère ne seront jamais établis. Voici, ils seront réduits en poussière sous Mes pieds. Voici, même maintenant, leur vie se répand et les quitte, car l'orgueil étrangle le plus fort parmi eux. L'arrogance mange la chair du puissant, et le regard fier de l'oppresseur amènera sur lui des désolations et des fléaux. Car le Seigneur votre Dieu est grand en puissance, et la force du Seigneur est fin prête. La parole du Seigneur a parlé et frappera sûrement, perçant le cœur et ôtant le souffle. Car assurément, cette génération la plus perverse m'a volée. « Donc je les pillerai aussi », dit le Seigneur. Leurs vies seront confisquées. En un jour, elles seront réclamées. Voici, en un jour qu'ils n'attendaient pas et à un moment qu'ils n'ont pas appréhendé, leurs cœurs seront immobilisés dans la mort, et leurs souffles ôtés. Car leurs fronts sont durcis, et avec leurs bouches ils frappent mes messagers. Tout comme le tailleur de pierre frappe la pierre, ainsi frappent-ils mes témoins. Avec toute la force de leur orgueil, ils frappent au marteau. Aussi, Je rendrai leurs bras lourds, et leurs maillets ne trouveront jamais la marque. Et leur burin ne brisera plus la surface, et leur cale ne saura se placer. L'entaille ne sera d'aucune aide pour eux, et leur technique ne produira aucun résultat. Car mes messagers ne peuvent pas être fissurés, et il n'y a personne capable de les briser. Ils sont forgés à partir du rocher, avec un cœur inflexible comme le roc. Je les ai rendus inébranlables à mes fins. Car le zèle du Seigneur des armées les a établis, et sur leurs fronts, le nom du Père et du Fils est écrit. Par conséquent, Je vais briser les rebelles sur les rochers, et envoyer les chacals pour emporter leurs carcasses. Car ils ont mis leur confiance dans de fausses gloires, et se sont vêtus de honte comme d'un vêtement, maudissant Mon nom sans cesse, et portant contre Mes serviteurs des accusations de tous types. Pourtant, Mes serviteurs sont toujours établis, dit le Seigneur. que je恵, a mieux est staging l'air d'une pardonne,